Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, donc nous sommes mardi 21 février et vous verrez cette vidéo mercredi 22 février. Vous savez, là je sais les dates parce que le 22 février je sais que c'est la Saint-Isabelle, donc du coup je sais les dates, mais après quand je vais partir de ça, je serai encore une fois perdue. Donc voilà. Alors, donc aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué à vous expliquer, DP Clubs, société avec laquelle j'ai déjà fait, ici c'est le huitième partenariat, mais le huitième il est un petit peu coincé. Partenariat du 27 décembre et mi-janvier ou je ne sais plus, fin janvier, je ne sais plus. Je les ai contactés pour leur demander si c'était normal que je n'avais toujours pas reçu le colis. Donc ils m'ont dit qu'il y a eu les fêtes, nouvel an chinois, etc. Enfin je ne sais plus. Je ne sais plus trop. Et donc je crois que c'était mi-janvier. Donc ils m'ont fait changer un produit parce qu'il n'était plus disponible quelques jours après. Donc voilà, c'est un colis qui date. On va dire que c'est un cadeau de Noël. Donc vous donnez des dates. Voilà. Il y en a plein d'autres. Enfin moi, je n'ai jamais eu de problème avec DP Clubs. J'ai toujours été livrée entre guillemets en temps et en heure. Mais là, cette fois-ci, il y a eu petits bugs. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir eu des petits bugs du 27 décembre. Voilà. Je sais qu'il y a une autre personne qui a eu le même problème que moi avec des colis qui se sont arrêtés au 27 décembre et qui sont venus bien plus tard. Mais ils sont venus quand même. Voilà. Alors pas spécialement de chez eux, de plusieurs sociétés. Je pense qu'après les fêtes de Noël, ils préparaient déjà le nouvel en chinois. Et donc il y a eu dû avoir un petit problème à ce niveau-là. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, j'ai reçu ma commande. Même l'objet que j'ai remplacé, j'ai remplacé par un objet similaire. Donc tout va bien. Donc comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos la société des P-Clubs. Ça y est, je remets mes mains. C'est des habitudes. Ainsi que les liens des produits. Du coup, je fais que mes mains en l'air. Vous ne les voyez pas où j'ai. Et à ce jour, je ne dispose pas de code promo pour vous. Mais si j'en reçois, vous le savez très bien que vous retrouverez à la suite des liens des produits en barre d'infos. Voilà. Ben écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ensemble les trois articles que j'ai sélectionnés chez DP Clubs. Savoir qu'ils vendent un peu de tout chez DP Clubs. C'est une société qui vous propose du diamant de painting, du point de croix. Et si je ne me trompe pas, de la peinture par numéro également. Donc bien sûr, les prix que je vais vous nommer, ce sont des prix que j'ai relevés au 27 décembre. Voilà. Donc après, je vous invite à aller voir sur la boutique si les prix sont les mêmes, s'il y a d'autres choses qui vont de l'oeil. Hop. Donc j'ai reçu hier soir, super tard, le colis. Je ne m'y attendais pas à recevoir un colis au soir. Et donc je me suis dit, je vais leur mettre la vidéo à la suite. Comme ça, c'est fait. Alors déjà, il faut savoir par quoi Isale va commencer. Par quoi je commence ? Je vais commencer par ceci. Voilà. Alors, déjà, vous voyez un arbre comme ceci. Et il s'agit des pochettes. Les pochettes, les grandes pochettes. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai présenté une pochette avec une dame de type asiatique. Et ils en font plusieurs des pochettes comme celle-ci, mais plus centré sur la collection des arbres. Alors, il n'y a pas toute la collection des arbres. Mais voilà. Moi, j'ai pris, bien sûr, le rose. Vous connaissez maintenant avec mon goût pour le rose. Donc justement, je me pose la question, est-ce que c'est les mêmes diamants qu'on vient mettre sur les boxes de rangement ? Ça, ça sera à vérifier. Donc moi, ces pochettes, je les trouve admirables parce qu'elles sont grandes. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous la remesurer. D'ailleurs, moi-même, je ne sais plus. Je ne pense pas que je l'ai noté. Alors, c'est le style BB03. Donc, il y a la bleue et la verte. Voilà. Il y a 23 cm. Alors, pour ranger ce qu'on veut, en faire une trousse de toilette. Moi, ça sera pour mes fils. Et même un petit projet, ça rentre dedans. Sur 32,5. Donc, vous voyez, c'est grand. Et vous avez ici, si vous avez besoin de le suspendre quelque part. Donc, voilà. Alors, le pouvoir. Alors, bien sûr, c'est pris dans la couture-là. Mais ce côté-ci, ça n'a pas été pris. Donc, ça, c'est génial. Voilà. Ça colle super bien. Je vais peut-être remettre mon film dans ce sens-là plutôt. Parce qu'ils l'ont plié. Donc, du coup, ça fait une petite boursouflure. Mais en même temps, il y a les articles à l'intérieur. C'est-à-dire les diamants ainsi que la barquette. Donc, au niveau des coutures, je vois que c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel, c'est propre. Voilà. Voilà comment elle se présente à l'arrière. Donc, c'est un peu plus foncée que ce que vous voyez. Donc, fermeture à glissière, OK. Donc, à l'intérieur, j'ai le petit kit de base. La barquette verte, le pain de cire, le stylet rose et quelques sachets à zip. Voilà. Voilà. Et ensuite, les diamants. Alors, on n'a pas de petite fiche de route, vu que les numéros sont notés sur nos sachets. Et en même temps, j'ai remarqué que sur la toile, ce n'était que des numéros. Voilà. Je vais vous montrer un peu de plus près. Voilà. C'est tip top. Franchement, pour ranger ces petites affaires, moi, je trouve ça trop trop bien. Qu'est-ce que tu fais, Loulou ? Allez, passe. Dépêche-toi. Il vient voir ce que je fais. De toute façon, il me suit partout, ce chien. Même aux toilettes. Quand je me brosse les dents le soir... Ah, bah si, ils nous ont mis quand même. Regardez. La petite fiche. Alors, vous, vous avez le reflet, la lumière. Ouais, le soir, quand je me brosse les dents, il m'attend. Et après, il vient au canapé quand je vais au canapé. C'est comme un petit chien. En même temps, depuis qu'il est né, il me suit partout. Enfin, il est avec moi non-stop. Donc, forcément... C'est le chat à ma fille. Mais bon, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps à mes basques. Alors, nous avons ici BB03, le type que je vous ai cité tout à l'heure. Ici, le nombre de couleurs. Donc, il y en a 12. Et les symboles de chacune d'entre elles à côté. Donc, c'est super sympa. Et c'est autocollant. Alors, on va commencer par le commencement, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie énormément pour vos petits messages, vos petits pouces. Et puis, pour les nouvelles personnes qui viennent s'abonner, qui viennent rejoindre la petite famille d'Isa et ses passions. Vraiment, c'est génial. C'est génial. De superbes échanges avec vous tous. Et ça, ça me fait chaud au cœur. Sachez-le. Alors, ici, on a de l'argenté. Donc, c'est du strass. Des rouges. Des orangés. Des violets. Elles sont très jolies. Je vois qu'on a de retour du violet sur celle-ci. On a du noir. On a de l'oranger. On a du abé avec plusieurs reflets. Donc, moi, j'appelle ça du cristal. Voilà, parce qu'il y a le reflet comme le cristal. Ici, on a des langues de chat. Des yeux de chat, c'est pareil. En argenté. Alors, il y en a d'autres. Hop. Alors, on a des plus petites gouttes argentées. On a du lilas en gouttes. J'allais dire argenté, mais non. Et on a du rouge en gouttes. Des petites gouttes. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi, j'aime bien. J'ai l'impression que moi, j'aime tout ce que les gens n'aiment pas, en fait. J'aime le point arrière. J'adore ça. Et beaucoup n'aiment pas. Et ça, c'est le douzième. Ce sont des petites gouttes minuscules. Couleur, ambré. Ambré jaune. Voilà. Donc, trop, trop bien. Donc, voilà. Comme je viens de vous dire, vous en faites l'utiliser que vous avez besoin. Ça peut être aussi pour ranger des bobines de fil. Ça peut être pour ranger du maquillage. Alors là, vous pouvez stocker votre maquillage à gogo. Ça peut être tout simplement des chaussons de danse ou de gymnastique pour les enfants. Ça peut être un goûter. Ça peut être un livre. Ça peut être la pochette. Vous mettez votre petit portefeuille. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec des trousses de rangement. C'est vrai. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Vous pouvez mettre vos billets, vos lingots. Il a toujours la petite note d'humour. Vous me connaissez maintenant. Je ne changerai plus et je n'ai pas envie de changer parce que ça me fait du bien. Et je sais que ça fait du bien aux autres. Alors, toujours une toile brillante, plein de reflets brillants comme ça. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore tout ce qui est bling bling. Tout ce qui brille. Beaucoup le savent maintenant. Puisque c'était mon surnom quand j'étais bénévole aux écoles des enfants, dans les ateliers de l'APE de l'école. Et on m'appelait Madame Payette. Oui, il faut que ça brille avec moi. J'aime ce qui brille. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez sobre dans tous les sens du terme. J'aime bien aussi ce qui se démarque, des choses différentes. Mon oeil va toujours être attiré par quelque chose de différent. Et donc, ces pochettes, je l'attendais avec beaucoup d'impatience depuis le 27 décembre. Et maintenant que je sais que je l'ai, je suis trop contente. D'ailleurs, la première, je vais faire une vidéo avec vous parce que j'aimerais l'utiliser. J'ai un projet dont les fils sont en quantité que je ne sais pas comment les ranger. Je ne sais pas où les mettre. Et ça, c'est bien embêtant. Donc, du coup, ça sera mon support pour ranger les fils. Et c'est vrai qu'après, il faudra savoir quelle pochette, il y a quoi dedans. Voilà. Donc, j'y glisserai certainement un petit papier. avec le nom du projet que je fais à l'intérieur pour ne pas les mélanger. Parce qu'imaginez-vous que je me retrouve avec plusieurs arbres comme ça. Même si je viens à changer des couleurs, ça restera un peu le même. Et puis après, on peut confondre. Donc, toujours noter peut-être à l'intérieur le projet que vous faites. Ça peut être sympa. Ou tout simplement venir mettre avec des diamants. Mais après, c'est dommage parce que, voilà, une fois que vous avez fini votre projet, je vais y arriver. Ben, voilà. Donc, ou alors un petit symbole, un petit cœur. Mettre un petit cœur rouge. Alors, vous savez que le petit cœur rouge, c'est, je ne sais pas moi, c'est le projet Mickey. Le petit cœur blanc, ben, c'est le projet Intel. Et puis après, une fois que vous avez fini vos projets, hop, pour donner une nomination à vos projets en venant y coller un petit plus ou une petite fleur. Enfin, peu importe. Et vous notez sur un petit répertoire. Voilà. Ça peut être une solution également. Au lieu de mettre un papier volant à l'intérieur qui risque peut-être, voilà, comme il porte son nom, de disparaître. Donc, je vais vous donner, bien sûr, les informations concernant ce produit. Alors, je le range. Ma fille est remontée au lit. Elle m'a dit, tu vas filmer ta vidéo ? J'ai dit oui. Ah oui, c'était pli en deux, mais moi, je n'ai pas envie de la plier en deux. Donc, elle restera comme ça, ce n'est pas grave. Je n'ai pas envie de la replier en deux. Cherchez pas, c'est Isa. Je vais juste marquer là-dessus, comme ça. Bon, c'est quelque chose que je vais faire aussi, certainement, dans la lancée. J'ai envie d'avancer aussi sur mes projets diamant de painting. D.P. Clubs. Oula, j'ai fait un C qui ressemble à un L. Alors, D.P. Clubs, que je remercie énormément quand même, parce qu'ils ont quand même envoyé le colis. Et puis, à une petite bricole près, j'ai celui que je voulais. Donc, tout va bien. Donc, produit numéro 2. Écoutez, on va regarder le produit dont je viens justement de vous parler. Le produit qui m'a été échangé. Il s'agit d'un diamant de painting. Alors, vous voyez déjà un petit peu en miniature. Donc, je vais l'ouvrir, parce que c'est tout petit, petit, petit. Si je trouve l'ouverture, moi, mes ouvertures, c'est toujours un problème. Surtout sur les diamant de painting. Je trouve jamais assez bon. Gros craquage. Et maintenant, on tire. Alors, il s'agit, il s'agit, roulement de tambour. Je le fais bien, vous voyez, je fais bien le tambour. Cette petite gorgeuse. Alors, sans le reflet, regardez-moi ça. C'était quasiment la même que je voulais. À quelque chose près. Et j'aime bien, parce que voilà, c'est dans un cadre. C'est majestueux. Il est marqué cent de taureau. Là, je ne sais plus. Est-ce que j'arrive à lire comme ça ? Je ne sais pas. Magnifique. Magnifique dessin. Magnifique illustration, plutôt. Donc, c'est une 30 par 40. Sa référence est ici. Et nous avons 22 couleurs. Donc, je remets mon film plastique correctement. Ça brille. Ça brille de mille feux. Donc, c'est une broderie. Oui, diamant. C'est une ronde. Hop là. Vous voyez, maintenant, j'ai pris un petit peu le petit coup de main pour le faire avec les mains sans règle, parce que je n'ai jamais de règle sous la main, vu que je ne suis pas sur un bureau, mais sur la table de salle à manger. Hop, je fais ce côté-ci. Moi, elle va rejoindre les autres dans le classeur, jusqu'à temps que j'en sorte une pour en faire une. D'ailleurs, j'en ai encore une à terminer en vidéo. Hop là. On a plati, j'aime assez, j'ai l'impression. On aime trop venir encore apporter nos petites mains jusqu'au bout. Ouais. Alors, je voudrais bien éteindre. Je vais éteindre vite fait pour voir ce que ça donne au niveau de la luminosité. Il fait sombre dehors. On se croirait presque à un temps de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne déjà mieux pour vous. Regardez. Elle est belle. Elle est magnifique. Franchement, elle est tip top. Je l'adore. Il y avait toute une collection dans la mentalité de cette petite gorgeous, mis sous cadre, avec des couleurs comme ça, pastelles. Des couleurs, voilà, pleines de douceur, tendres, à souhait. Et celle que je voulais, un peu plus, il y avait un petit plus dans les rosés, mais ils ne l'avaient plus. Ils m'ont dit suite à ça, voilà, elle a été fort demandée, donc ils ne l'avaient plus. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà, et j'en suis ravie. Elle est magnifique. Alors, je vais remettre la lumière, parce que moi, je ne vois plus rien. C'est sombre, très sombre. Hop, j'ai inversé les lumières, je vous ai allumé le côté salon. Voilà. Donc, les symboles, je vous les montre. Alors, c'est tout des lettres. C'est vrai que c'est souvent, maintenant, je trouve que c'est des lettres, en majuscules. On peut s'amuser à faire des mots, même. Du J, J, U. Voilà, elle est trop, trop belle. Franchement, je suis ravie. Je suis ravie, elle est magnifique. Alors, je vais vous la mesurer, tant qu'à faire. Parce qu'on nous dit 30, 40. Alors, c'est 25,6 sur... Sur, sur, sur... Hop, on est bien là. Sur 35. Presque, allez. 34,9. Donc, elle est sublime. Franchement, elle est trop, trop, trop belle. J'adore. Voilà. Ensuite, les diamants. Bah oui, on va prendre le temps de regarder nos diamants. Alors, ils sont rangés en sachet zip. Donc, ça, c'est super. Donc, ça, c'est super. Quoique, si... Bah oui, regardez. J'ai pas besoin de les ouvrir, en fait. Je viens de... Mon cerveau vient de réfléchir. Nous avons du blanc. Nous avons ici une espèce de... C'est toujours difficile, certaines couleurs. Une espèce de violet. Vous voyez, vous voyez plus dans les teintes marron. Ici, un orangé. Un bleu. Un autre bleu. Ça, ça tire vers les bleus turquoises. Un couleur peau. Puis, un autre un peu plus... Un peu plus... Un peu plus... Un couleur lila. Ici, ça tire vers le gris marronné, légèrement. Un gris. Un gris souris. Enfin, très, très foncé. Et un autre gris. J'arrive à tout vous montrer. C'est trop bien. Un marron plus soutenu. Un marron moyen. Et un gris. Un gris bleu. Voilà. Et là, ils ont remis une référence. Donc, sur nos sachets, nous n'avons que les numéros. Donc, si vous voulez ranger vos sachets à part de vos... Je vais quand même vérifier. À part de vos toiles, quand vous avez le petit sachet comme ça avec le diamant, je vous invite à venir y joindre un petit papier avec la référence de votre toile. Et puis, pourquoi pas mettre... Je ne sais pas. Moi, comme là, c'est la petite Gordieuse dans le cadre avec quelque chose qui va vous rappeler que derrière, j'ai l'impression que c'est une persienne. C'est très glamour, ce que je vous dis là. Mais quelque chose qui va relever tout de suite votre attention, en fait. Là, c'est vrai que son nœud, j'ai l'impression qu'elle a un nœud bonbon sur la tête. Mais ça, c'est souvent typique chez les Gorgeous. Dans l'idéal, ce serait d'avoir la petite miniature ici et puis de la mettre dedans. Ou tout simplement, si vous savez, faire une photo, imprimer une petite photo et joindre dedans également. Alors là, vous n'avez même plus besoin de regarder le code. Vous allez être attiré à l'œil directement par rapport à ce que vous recherchez. Donc voilà pour ce deuxième article. Eh bien, ça va vite aujourd'hui, dis donc. On va passer au dernier article. Eh bien oui, j'en ai que trois. Je ne sais pas pourquoi je regarde dans mon plastique comme si je vais retrouver un produit qui va sortir de nulle part. Donc, la Gorgeous ronde complète 30 par 40. Donc, c'est B5769. Et moi, je vous ai dit quoi ? Bah rien, en fait. J'avais parlé du code référence de la première, la sacoche. D'accord. Elle est au prix, écoutez bien, 5,44 euros. Impressionnant. Gorgeous. Ensuite, un dernier article que, en décembre, je m'étais dit. Ah bah tiens, ça tombera bien. Ça tombera bien de le prendre maintenant. Vous allez comprendre pourquoi. Cross-stitch. Ça y est, j'ai récupéré tout le monde là. Tout le monde est à son attention. J'ai pris la toile printemps. Bah oui, mais je m'étais dit, tiens, avant que le printemps arrive, tu vas faire ci et ça. Et ne recevant pas le colis. Bah moi, je me suis projetée dans d'autres choses, en fait. Je me suis dit, est-ce qu'il a été égaré ? C'est pour ça que j'ai contacté la société, pour demander ce qu'il en était. Puis montrer que, mon sérieux, quoi. Je les contacte pour leur dire, est-ce que c'est normal que je n'ai pas reçu ? Voilà, je vais montrer que c'est pas moi qui n'ai pas voulu faire la vidéo. Qui est pas, voilà. Que je suis sincère. Et donc, bah écoutez, j'ai pas toute la collection. D'ailleurs, est-ce que j'en ai ? Bah non. Ouais, et franchement, quand je vois les petits détails, quand je vois des vidéos des copines en train de faire leur toile, ça donne très envie parce qu'elles sont très très jolies, en fait. Très très jolies et j'ai failli de passer à côté cette petite collection qui est admirablement faite. Donc, si vous êtes novice dans le point de croix, en plus c'est du 14. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du 14, ça va vous apprendre sur des petits projets à dompter, on va dire, une toile plus petite, le fait qu'on utilise une aiguille plus fine et le fait qu'on vient à poser des croix plus fines. Donc, on nous rappelle que c'est une 14 été, on utilise deux bruns et c'est une 26 par 26 et c'est la spring avec son code, donc spring, printemps. Et ici, spout, spout, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a une drôle de connotation. Et là, tout le monde se marre, moi-même également. Donc, toujours nos pochettes admirables parce qu'elles sont trop trop bien avec les explications sur place pour celles et ceux qui auraient besoin d'explications parce que de jour en jour, on a encore des nouveaux sur le groupe, sur la chaîne, qui ne connaissent pas le point de croix, qui découvrent ça, qui découvrent la broderie même estampée et qui veulent bien essayer pour voir ce que ça fait. Et je trouve ça trop bien de s'ouvrir, de ne pas se laisser fermer qu'à la broderie traditionnelle, par exemple aussi également, la broderie avec des points lancés, tout ça, c'est de la broderie traditionnelle. Et puis après, elles essayent le point de croix, puis après, elles essayent le point de croix estampé. Et ça, je trouve trop trop bien. Donc, à savoir que cette toile-ci, vous pouvez la trouver en points comptés et en estampés. Voilà, il y a deux solutions qui se portent à vous. Et même quoi qu'il en soit, si vous ne la trouvez sur une boutique que en points estampés et que vous, vous n'êtes pas inadepte de l'estamper, c'est tout simplement, vous passez votre toile avec tout le quadrillage fait et les couleurs des symboles apportés sur votre toile. Vous la passez dans l'eau parce que l'estamper, en fait, c'est ni plus ni moins que ceci, ce que vous voyez ici avec tous des dessins, des couleurs, comme ici. Et vous passez dans l'eau et vous allez obtenir, au bout d'un certain temps, une toile vierge. Voilà, donc vous allez pouvoir faire votre point compté comme vous aimez le faire. Donc ça, c'est libre à chacun. Soit vous trouvez la toile en estampé ou soit vous trouvez la toile en points comptés. Et si vous ne la trouvez pas, vous avez cette solution-là de faire en points comptés, tout simplement. Donc, trop trop joli. Alors, on a des petits habits qui pendent, on a une petite nappe ici. Alors, j'aime bien le fait qu'elle soit dans les tons roses. Parce que dans les tons rouges, je ne sais pas, la nappe rouge, je crois, j'en ai trop vu petite. Et je ne sais pas, je n'aime pas trop celle avec les motifs rouges. Je ne suis pas une grande fan. Ici, on a deux petits arbres. Ici, on a deux petits canards. Ici, on a le vélo avec, alors je ne sais pas si c'est des fleurs, certainement. Mais moi, ça me fait penser aussi au vélo dans lequel on mettait le panier avec le petit pique-nique. Alors, je n'ai jamais fait ça. Mais je ne sais pas, c'est une connotation. Moi, je vois quand je vais en vacances, les gens qui mettent devant dans leur panier pour aller à la plage ou qu'ils reviennent du marché. Voilà. Alors ça, ce cercle, je ne sais pas, c'est quoi ? Ah, c'est peut-être un cerf-volant. Ouais. Ici, un arbre qui commence à refleurir. On commence à pendre le linge dehors. Les petites coccinelles. Ici, alors attendez, ça c'est pour les oiseaux, oui. Ça, ça nous rappelle notre enfance. Ils en vendaient beaucoup avant quand j'étais petite, c'est incroyable. Ici, les petites fleurs qui repoussent, qu'on met peut-être dans un jardin d'hiver ou tout simplement qu'on vient ressemer et qu'on met dans le jardin. Enfin, les petits papillons, les tournesols. Ici, le râteau et la pelle. Enfin, je veux dire, c'est tout. Regardez ici, je n'ai même pas l'attention. Les petites pousses qui sortent de terre. Franchement, il y a du détail. Ici, ça fait penser à la petite nappe sur laquelle on pourrait déjeuner sur l'herbe dans un parc. Non, franchement, elle est pleine de délicatesse. Et je trouve que cette collection-là, elle est vraiment, elle est trop belle, en fait. Elle est magnifique. Et ensuite, après, rien ne vous empêche de venir changer les couleurs. Si le papillon avec des teintes vertes et jaunes, ça ne vous plaît pas, vous venez changer les couleurs. Tout est possible, en fait. Bon, on n'allait pas jusqu'à faire des petits poussins ou des petits canards dans les tons bleus. Mais tout est possible, en fait. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va regarder le patron. Patron sur une seule feuille. Donc, nous avons du full stitch. 21 couleurs quand même pour un petit projet comme celui-ci. Donc, ce qui va être admirable, c'est qu'on a du backstitch pour les petits détails qui font toute la différence. Déjà, on a le mot ici, que je ne vous répète pas parce que voilà. Ici, les petites antennes des petites coccinelles. Nous avons le petit fil à linge. Et j'aime bien parce qu'on voit aussi l'épingle qui soutient les vêtements. Je trouve ça trop mignon. Alors, est-ce qu'il y en a ailleurs ? Ici, les antennes des papayons. Je pense que ça sera tout. Mais il y a quand même trois couleurs. Donc, il doit y en avoir ailleurs, certainement. Ah, ici, pour la pédale du vélo, les rayons de la roue. Ouais, je pense que c'est peut-être un peu tout. Mais bon, il y a quand même trois couleurs. Du noir, du 318 et une autre couleur, 393. J'allais dire 398. Donc, le patron, on vous montre ici la croisure des deux pour vous montrer son milieu, tout simplement. Alors, je regarde de plus près. Alors, les antennes des papayons, le mot, la pédale, les rayons de la roue. Ah, ici, le contour, ici. Le fil de corde à linge, comme je l'avais dit. Les petits, 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 c'est quoi ça ? Ah, ils ont fait quand même des petites antennes aux papayons. Euh, aux papayons. Mais non, je suis bête. Ici, là, ça, je l'ai nommé en plus. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que je n'aurais pas vue ? Un détail, un contourage qui n'aurait pas été... Non, apparemment, c'est bon. Et le tout est encadré par un point, pareil, des petites croix. Franchement, je trouve ça trop subtil, trop mignon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis contente de le recevoir. Voilà. Donc, la toile, eh bien, écoutez, moi, je l'ai prise comme ceci, en point compté, parce que j'ai envie de la faire en point compté. À savoir qu'il y a souvent une différence au niveau tarif entre le point estampé et le point compté. Donc, souvent, le point compté est moins cher que de la toile estampée. Tout simplement parce que, bah, ça se paye, il y a l'impression qui est mise sur la toile. Si vous voulez, on va mesurer notre petite toile vierge qui est surjetée sur son pourtour. Voilà. Alors, nous avons 27,5. Sur 27,5. Donc, on a bien une forme carrée. Donc, si jamais vous trouvez votre toile un petit peu rêche, passez-la dans l'eau quelques heures. Et après, elle devrait être plus souple. Vous pouvez venir la travailler sur un tambour. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez ou à main levée. À vous de, voilà, à vous de faire comme bon vous semble. C'est votre toile, c'est votre projet. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, les fils, là, sont très jolis, les fils. Alors, attendez, ça fait un petit nœud, les fils. Je peigne, je peigne, je peigne, je peigne. Donc, ici, nous avons nos deux aiguilles agrafées dans un sachet zip sur l'organisateur. 14, à mon avis, c'est pour vous rappeler que les fils, ici, se prennent pour du 14 été. Donc, les couleurs. On a des jaunes. Mais regardez ce jaune. Alors, vous, il ressort... Moi, il ressort plus fluo que vous. C'est incroyable. Les nuances qui sont un peu faussées avec les écrans. Non, même pas. Ça, c'est un jaune. Moi, il ressort en jaune fluo. Ici, on a un jaune très pâle. Ici, c'est jaune fluo. Ici, du noir, du gris. J'ai tendance à vouloir les remettre correctement. Ici, gris foncé. Un vert, un orange. C'est un beige grisonnant. Un marron. Un bleu. Un bleu moyen. Un marron. Un rose. Un vert. Un orangé. Très joli, l'orangé. Un vert. Du rose. De l'orangé. Qui tire un peu vers le haut. Un peu rouge. Un peu rose. Enfin, voilà. Il a pas mal de petits reflets, je trouve. Un orangé. Un bleu ciel. Et un blanc. Donc, voilà. Ah, peut-être que là, on voit un peu plus fluo. Ouais, un peu plus. Là, vraiment, ça fait abeille. Voilà. En plus, je mets l'oile, on dirait que ça s'approche plus de la vraie couleur. Donc, voilà pour le panel des couleurs. Alors, une fois dans la main, c'est vrai que ça fait un peu... Mais on est vraiment dans des teintes vraiment printanières. Donc, petite toile qui va être trop, trop jolie à faire. Trop, trop agréable. En plus, c'est le genre de petits projets passe-partout. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans. Elles attendent leurs enfants le mercredi dans leur petite voiture. Pendant que leur loulou fasse leur activité. Parce que, ben, elles ne peuvent pas partir. Parce que sinon, c'est à peine rentré chez elles. Elles doivent repartir. Donc, elles restent dans leur voiture. Elles font de la lecture. Elles font des projets. Regardez, une fois que tout est rangé. Elles font des projets point de croix. Et surtout, des projets plus faciles. Et justement, regardez. C'est ce genre d'article dans lequel on pourrait venir y mettre sa petite toile. On la plie bien comme il faut. Parce que, bon, là, elle n'était pas de moitié. Regardez. Vous pliez ceci. Hop. Dans votre pochette. Vous venez mettre vos fils. J'allais mettre une barquette. Non, votre aiguille. Et puis, votre patron. Alors, il rentre. Si, il rentre. Regardez. Je pensais qu'il aurait fallu le plier. Mais non, même pas. Regardez. Je ne triche pas. Je ne bouge pas mes mains. Hop. Vous voyez ? Donc, ça rentre super bien. Là, on a une marge encore d'un bon centimètre en bord. Et encore deux centimètres en haut. Et sur les côtés, nickel. Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait mettre dedans pour partir. Ce serait la pochette spéciale activité du mercredi. Pendant que les loulous se défoulent. Et bien, maman se détend. Voilà. Et je trouve ça trop, trop bien. Ça pourrait être bien sympa. Vous voyez ? C'est vraiment une pochette qui est géniale pour ça. Voilà. Donc, moi, je vais ranger. Roger. Je vais ranger. J'en sors des bêtises, je trouve. Ça, c'est parce que je suis tellement détendue. Je suis à l'aise avec vous. Avant, j'aurais coupé ma vidéo. J'aurais dit, mais Lisa. Enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Là, je ne fais même plus attention. Au plus ça va, au plus je dis des bêtises. Mais bon, c'est rien de grave. C'est rien de méchant. Et puis, ça me fait sourire. Ça me fait rire. Donc, moi, ça me fait du bien. Ça me va. Voilà, voilà, voilà. Je vais noter sur le papier. Parce qu'avant, je notais ici. Et je trouve ça mieux de noter sur mon petit papier. Parce que si je prends un autre projet que je mets dedans, dans la pochette, c'est faussé, en fait. J'allais marquer Isabelle. N'importe quoi. Vous voyez, je dois réfléchir à ce que je dois faire maintenant. Vous allez me dire, c'est l'âge. Oui, c'est ça. On va dire ça. C'est l'âge. J'en peux plus de moi. Je suis fatigante. Allez. Chose sérieuse. Le prix de cette petite beauté. C'est vraiment des beautés, ces articles-là. Je ne comprends pas pourquoi je ne me suis pas lancée avant. Pourtant, ça fait un moment qu'on les voit. Joy Sunday, printemps, 14-été, 26 par 26, en point compté, toile, saison. Elle est au prix de 4,68 euros. Et ça, c'est un prix que je viens d'aller voir maintenant parce que je ne l'avais pas noté, en fait. Donc, voilà. C'est tout. Donc, c'est vrai que je vous invite. Vraiment. Même si vous êtes une habituée. Franchement. Ces petites toiles, ce sont des bijoux. Des bijoux, bijoux, bijoux. Vraiment. Il faut que je fasse la collection. Donc, il y a le printemps. Ah si, j'ai l'été. J'ai des bêtises. Je suis en train de dire, mais il n'y a pas l'été. Et du coup, j'ai visualisé la toile été et je l'ai. Avec le petit imbre. Elle a le gouvernail du bateau. Oui, je l'ai. Je crois qu'elle a des petites chaussures, des petites tongs, un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Oui, je l'ai. Donc, il me manquera celle de l'hiver. Tout simplement. Oui, trop bien. Je suis trop contente. Donc, été. Printemps, été. Ah, il y a l'automne aussi que je n'ai pas. Oui, j'allais dire, j'ai oublié une saison. 3 sur 4, ce n'est pas possible. Donc, oui. Par contre, celle de l'automne, il me semble qu'il y a une espèce de croix de cimetière. Ou je ne sais plus trop quoi. Et ça, c'est le petit truc qui me dérange un peu. Bon, après, ça a un petit clin d'œil à Halloween en même temps. Donc, à voir. A voir, à voir. Mais il y a des toiles d'avant, je n'aurais jamais pris quelque chose d'Halloween. Mais maintenant, il y a des choses qui m'attirent quand même sur les toiles d'Halloween. Donc, ça aussi, à voir. Voilà. Bah, écoutez, on va refaire un petit point sur les articles que j'ai sélectionnés. Bah, oui. Ça aurait été des choses qui auraient dû être vues bien longtemps. Il y a bien longtemps. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous ? C'est la vie. J'ai déjà beaucoup de chance. Énormément de chance. Ma chienne qui fait des bons, elle me fait peur à moi-même. Donc là, je viens de vous dire son prix. 4,68 euros. Donc, la petite Gorgeous. Gorgeous, ronde, complet, 30 par 40. Alors, est-ce que j'ai donné la bonne référence, par contre ? B, 5769. Ouais, c'est bien ça. Au prix de 5,44 euros. Et la pochette multifonction, on va dire. Donc, ils appellent ça bricolage de rangement style BB03. Au prix de 8,25 euros. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Moi, ce fut un moment fort agréable. Comme toujours. Beaucoup de plaisir à vous montrer mes sélections. Puis, faire un petit peu de blabla avec vous. Moi, c'est l'occasion ou jamais de venir discuter avec vous. Et de vous montrer les choses qui m'attirent et qui peuvent aussi vous donner envie. Et puis, s'il y avait des doutes, au moins, je vous donne mon avis personnel sur mes ressentis quand j'ai l'article dans mes mains. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Et j'embrasse bien fort toutes les Isabelles. Je leur souhaite une joyeuse fête. Bisous. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada